TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile d'une carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Troisième critère de mesure, c'est la couverture sanitaire La couverture sanitaire, c'est comme on l'a dit tantôt, c'est l'espérance de vie Si dans un pays, on parvient à mettre en place une bonne couverture sanitaire A travers des hôpitaux qu'on pourrait avoir dans toutes les localités A travers des médecins, des spécialistes qu'on peut avoir dans toutes les localités Et qui fait que pratiquement les gens puissent se soigner Les gens puissent même avoir, parce que là, cela revient à nous dire Pourquoi on a mis ensemble tous ces critères ? Parce que ce sont des critères qui sont complémentaires Si on ne peut pas assurer un bon pays, bien par habitat Si la personne n'a pas un revenu essentiel Qui lui permettra de pouvoir se former De pouvoir se soigner Quand il le faut Ça aussi, c'est un pays qui est un pays développé Parce que la personne en a assez pour pouvoir faire cela Et même comme j'ai dit tantôt, pour épargner afin de faire des projets futurs Et c'est à travers aussi même l'épargne qu'on pourrait se soigner en cas de besoin Parce que là, normalement même, normalement, ce qui doit se passer C'est quand quelqu'un a reçu son salaire à la fin de chaque mois Il devrait avoir une somme à mettre à côté en cas de maladie Pour acheter, soit aller se soigner Ou bien pour aller acheter des médicaments Mais si la personne n'a pas assez d'argent Pour pouvoir satisfaire tous ces besoins-là Là, on dit que cette personne vit dans un niveau de développement faible Voilà pourquoi les Nations Unies ont dit que La courbe de maladie est un élément essentiel Afin de pouvoir déterminer le niveau de développement d'un pays Faisons un petit constat Cette courbe de maladie qui se traduit à travers l'espérance de vie C'est fait que Quand vous allez dans un pays développé Les gens peuvent vivre la moyenne d'âge La moyenne d'âge est de 80 ans 80 ans Autant pour moi Vous venez dans un pays en développement La moyenne d'âge est jusqu'à 60 ans Et même moins de 60 ans Des fois, on peut aller jusqu'à 55-50 ans Qui est la moyenne d'âge par rapport à l'espérance de vie Donc c'est ça Et nous avons aussi Dans certains pays sous-développés La mortalité infantile qui est très élevée Des enfants qui meurent en naissant Les femmes qui aussi meurent en donnant la vie Parce que tout simplement Ces femmes-là Dans les localités où elles sont N'ont pas accès aux hôpitaux Ou bien même n'ont pas accès aux informations Parce que là, ce qu'il faut savoir C'est qu'en matière de couverture sanitaire Il n'y a pas seulement Chercher des médecins Ouvrir des hôpitaux Mais il y a le fait de donner des informations Parce que si supposons Une femme Qui tombe enceinte Mais qui n'a pas l'information Qu'il lui faut Pour lui dire que Quand on tombe enceinte On doit dès les 3 premiers mois Démarrer ses visites prénatales On doit aller consulter Une sache ou bien un gynécologue Si la femme n'a pas ces informations-là C'est parce que tout simplement Il y a un défaut C'est un développement Parce que c'est à travers cela Qu'on peut Communiquer On va le voir tout à l'heure Quand on va parler de mondialisation Mais C'est ça qui fait que On ne peut pas se baser Uniment sur Le nombre de médecins Par localité Mais il y a aussi l'aspect Information Qui fait que vraiment Donc là, les populations Aient accès aux informations essentielles En matière de santé Surtout en matière de santé Première et de santé publique Donc, si on s'en tient A ces 3 éléments majeurs-là Le niveau de revenu d'un habitant Le taux d'alphabilisation A savoir le niveau de formation De scolarisation dans un pays Mais surtout La couverture sanitaire Qui est représentée ici A travers l'espérance de vie Voilà les 3 éléments majeurs Maintenant Qui nous permettent de savoir C'est à ce que l'image Qui se mesure sur une échelle Allant de 0 à 9 Plus le pays A un nidage Qui est proche de 9 Ce pays-là De 0 à 1 Autant pour moi A 9 De 0 à 1 Donc, si on approche de 1 Là, c'est un pays Qui est vraiment développé Mais moi, on est là Si on est ici Vers les 0,0 Moyen-égres Comme ça Là, c'est un pays Ce qui est un pays Sous-développé Et c'est vrai que pour l'IDH Ça va nous permettre De mieux comprendre Ce que c'est Le niveau de développement D'un pays Et là, nous allons essayer De voir À travers un tableau Nous allons essayer De mieux localiser Les pays développés Et les pays sous-développés Si on tient compte Des deux indicateurs Les pays-là Pas habitants Mais surtout l'IDH Bien Donc là Ce tableau Que nous avons ici Nous permet Dans une certaine mesure De pouvoir Espérer Regrouper Ou bien de pouvoir Illustrer Ce qu'on disait Tout à l'heure Par rapport Au PIB Par habitant Par rapport À l'espérance de vie Qui Concernent Les indicateurs Sociaux Et surtout Par rapport À l'IDH Parce que nous avons Un tableau Qui relate Effectivement Les trois niveaux D'indicateurs Qu'on a Le PIB Par habitant Qui nous permet De refléter Les indicateurs Économiques L'espérance de vie Qui nous permet De démontrer Les indicateurs sociaux Mais surtout L'IDH Qui permet De mesurer Aussi Les indicateurs Sociaux Économiques C'est-à-dire Qui est le résumé Le condensé Entre ces deux types D'indicateurs-là Et qui permet D'avoir Un seul indicateur Pouvant nous permettre De pouvoir mesurer Le niveau de développement D'un pays Et partant de cela On peut voir Exitement ici Par rapport À cet échantillon De pays Qu'on a pu prendre Et qui Reflète un peu Les espaces Économiques Qu'on a dans le monde Parce qu'on va le voir Tout de suite Nous avons Deux types D'espaces économiques Dans le monde Et c'est à travers Les différents échanges À travers Les différentes politiques De coopération Qui sont mises en place Dans ces espaces-là Qu'on puisse parler De système monde Qu'on puisse parler D'interdépendance De ces espaces-là Mais pour pouvoir Comme je l'ai dit tantôt Essayer d'identifier Ces espaces-là Rien que le tableau Qu'on a ici Nous permet De pouvoir avoir Deux types D'espaces Voilà pourquoi Dans une deuxième partie Nous allons voir Les espaces régionaux Qu'on a dans le monde Donc Dans ces espaces régionaux-là Autant pour moi Là nous avons Un premier espace Qu'on appelle Le nord Qu'on appelle Le nord Dominal Et d'ailleurs là On parle en géographie même D'un système monde Qu'on appelle Un monde polycentrique 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 pourquoi ? Parce que quand on décortique Le mot polycentrique Nous avons poly ici Qui signifie plusieurs On a polygone On a Tout ce qui est Qui a comme préfixe poly Ça renvoie à plusieurs éléments Et centrique Nous avons le mot centre ici Centre qui nous renvoie À l'élément espace Espaces commerciaux Espaces interdépendants Espaces aussi régionales Voilà pourquoi Quand on parle De développement Dans un monde Que nous sommes On parle d'espace Polycentrique On parle de centres Économiques Et dans ces centres-là Nous allons Essayer De les diviser En deux catégories On a le premier centre Que nous avons ici C'est un centre Qu'on appelle Le centre dominant Nous avons le centre dominant Si on se réfère A notre tableau Qui est là Et qu'on essaie de voir Élement par élément Là nous pourrons Exactement dire Quels sont les pays Quels sont les zones Quels sont les zones Qu'on va retrouver Dans ce centre Qu'on appelle Le centre dominant Mais avant de venir A l'identification De ces zones-là Ce qu'on pourrait Rétenir par rapport A ce centre-là Et pourquoi On l'appelle Centre dominant Ce n'est pas Si on se limite Sur son poids démographique Uniquement Le poids démographique Du centre dominant Qui est appelé Dans d'autres termes Les pays du nord Les pays du nord Ou pays développés Qui sont composés De trois Ensembles Qu'on appelle La triade La triade Qui regroupe Trois espaces International D'abord Le premier espace C'est L'Amérique du nord L'Amérique du nord Mais A ne pas confondre Avec les Etats-Unis Parce que Les Etats-Unis Font partie De l'Amérique du nord Dans l'Amérique du nord Nous n'allons retrouver Que trois pays Nous avons Le Canada Nous avons Les Etats-Unis Nous avons Le Mexique Qui A eux trois Forment Un espace Régional Qu'on appelle L'espace De l'Amérique Du nord Et Dans une autre Leçon Nous allons Voir Exactement A quoi Consiste Cet espace Qu'on appelle L'Amérique du nord Et quels sont Les éléments Qui sont Dans cet espace Là Deuxième Espace Qui se retrouve Dans le centre Dominant A côté De l'Amérique du nord C'est L'Union européenne Évidemment On parlera D'Europe Des 27 Et pourquoi On ne peut pas Prendre les pays Pris individuellement Parce que tout simplement On prend ici Les espaces économiques Et l'Union européenne Sa vocation Malgré que ce n'est pas Tous les pays européens Qui en font partie Mais ce sont Les pays européens Qui ont signé Entre eux Des accords commerciaux Des accords politiques Des accords militaires Entre eux Et là Nous On se focalise Uniquement Sur l'aspect économique Ici Donc tout simplement Quand on prend en compte L'Union européenne On sort de ce groupe là La Grande Bretagne Qui tout récemment A travers le Brexit Est sortie effectivement De l'Union européenne Mais Si on prend Le poids économique Que l'Union européenne A Par rapport aux autres espaces Là On pourrait dire Que c'est Un ensemble Qui est composé De différents pays Avec leur niveau De développement Avec des secteurs D'activités Qui font que Ces pays là Ont un certain niveau De développement Troisième Espace Et pas de moindre Qui appartient A cette triade là Nous avons Une espace Composée Des Des pôles Du Japon Et pourquoi le Japon ? Là Aussi Il faudra Remonter un peu L'histoire A travers le Japon A l'ère du Meiji Où Le Japon A commencé A s'ouvrir Aux autres espaces Mondial Le Japon A commencé A ouvrir Son marché Parce que Le Japon Vivait dans une tradition De protectionnisme Dans une tradition De pouvoir dépendre Sur eux-mêmes Mais à un certain moment Il fallait pour les japonais Durant le 19ème siècle De pouvoir s'ouvrir Au reste du monde De se moderniser Et de devenir Pratiquement La seule puissance Qu'on avait En Asie Durant la première guerre mondiale Durant la seconde guerre mondiale Et c'est ce qui a fait Que le Japon Occupe une place Très importante Sur le plan économique Mais aussi Son poids économique Est très important Voilà pourquoi Le Japon On le met ici Au niveau Des pays Qu'on appelle La Triade Qui est l'ensemble Des pays Si on le pense Sur le plan Demographique Par exemple Concentre 20% 20% De la population Mondiale 20% De la population Mondiale Comprenez pas Là On peut dire Que ces pays Ont vraiment Un problème De renouvellement De leur génération Ce sont des pays Ce sont des zones Qui ont presque Terminé De la transition Démographique Si on prend en compte Les différentes étapes De la transition Démographique Et comme exemple Nous pouvons prendre Ces deux dernières années C'est l'année 2020 Et l'année 2021 Où on est confronté A la pandémie De la COVID Si on prend Par exemple Le taux de létalité Le nombre de personnes Mortes Dans ces zones Dans les zones Qui sont dans Les pays du Nord On verra Que c'est pratiquement Les personnes âgées Qui sont les plus touchées Et cela se comprend Et cela se comprend Exemple Pourquoi ? Parce que Ce sont des pays Qui ont une population Viehissante Qui n'ont pas fait De renouvellement De génération Qui ont eu Dans l'histoire A mettre en place Des politiques De limitation De naissance Des politiques Démographiques Des politiques Comme Le malprisme